Les abeilles butinent de nouveau et les mentres religieuses se prélassent. A l'île d'Épagnac, petite ville de la banlieue d'Angoulême, on savoure ces petites victoires de la biodiversité. Car la commune a fait un pari fou il y a 5 ans, ne plus utiliser aucun produit phytosanitaire. Une petite révolution à l'époque. Ça s'est pas fait sans mal parce que nous n'avions pas, à l'époque, en 2011, mesuré l'impact sur le travail. Il a fallu former nos agents, il a fallu acquérir des nouvelles techniques, il a fallu acheter du matériel. L'organisation de l'entretien des espaces verts communaux a été repensée. Ici finit les massifs annuels, place aux graminées et bulbes qui fleurissent chaque année et demandent moins d'entretien. Dans les rues, des graines ont été plantées dans les fissures du goudron pour fleurir naturellement les trottoirs. Près de la mairie, un jardin botanique a été créé. Tomates, fruits, plantes aromatiques y sont en libre service. On y trouve même une petite cascade et un ruisseau alimenté grâce à l'eau récupérée dans la cour de l'école attenante. Une manière d'éduquer les habitants plutôt rétifle lors du lancement du projet. Le public n'a pas compris. De l'herbe sur les trottoirs, c'était inadmissible puisqu'avant, il n'y avait plus rien. C'était propre. Pour eux, le propre, c'est de ne pas avoir un morceau de verre. Pour les agents d'entretien, c'est plus de travail. Avant, deux personnes suffisaient pour traiter l'ensemble des trottoirs de la commune en 15 jours. Aujourd'hui, ils sont 8 pour le faire et passent 4 fois dans l'année. Malgré cela, ils sont satisfaits du changement. Quand on désherbe au chimique, c'était des picotements dans la bouche, sur la langue. C'était le mal de tête le soir quand on rentre à la maison. Et c'était tous les jours, pendant l'application, ça durait peut-être deux semaines. Et pendant deux semaines, on avait mal à la tête constamment. On le sentait malgré les protections, les masques, les gants, les lunettes, tout ce qu'on avait comme protection. Dans le cimetière de la ville aussi, les habitudes ont changé. Les allées sont progressivement engazonnées et des fleurs sauvages égayent de nouveau les tombes abandonnées. La ville fait désormais figure d'exemple. De nombreuses municipalités la contactent pour obtenir des conseils. Car à partir du 1er janvier, toutes les collectivités ont interdiction d'utiliser des pesticides.